Pas le temps pour une après-midi récréative pour ces sportifs dont la rentrée scolaire a été effective depuis hier. En fait, ces jeunes font partie du pôle excellence, option sport. Plus précisément, ils sont inscrits à la Cité scolaire d'excellence sportive. Ils sont au total 177 sur 254 sportifs inscrits au CREPS Antiguiane. La spécificité qu'on a réussi à mettre en place, qui est exceptionnelle, puisque il n'y a qu'un seul CREPS en France qui fonctionne comme ça, c'est d'avoir un établissement scolaire à l'intérieur même du CREPS, et surtout d'avoir un établissement scolaire qui n'accueille que des sportifs inscrits en pôle. Donc ça veut dire que le staff, quand je dis staff, les enseignants du collège et du lycée, n'ont que des sportifs en face d'eux et donc s'adaptent, adaptent leur contenu et sont très attentifs au suivi lorsque les sportifs partent en déplacement notamment. La structure compte désormais 15 pôles, contre 7 à ses débuts. Tout nouveau pour la rentrée, le golf et le triathlon. Au programme d'une semaine sont comprises 12 à 17 heures d'entraînement. Les nageurs du pôle natation ne sont pas en reste. C'est entraînement tous les matins, ils sont entre 5h15 et 5h30 dans l'eau, enfin en général sur le bord pour faire des échauffements d'abord. Ils ont entraînement jusqu'à 7h, ensuite il y a l'enchaînement petit déjeuner, douche, préparation du sac pour être devant les grilles de l'école à 8h moins 10. Ensuite ils ont une journée jusqu'à midi ou 13h. Et puis après derrière, l'après-midi, il y a un créneau d'entraînement et un créneau d'études surveillées. Les élèves sportifs ont cours comme tous les autres élèves, mais uniquement le matin. Les après-midi sont réservés aux entraînements. Les 4e et 3e sont libres tous les après-midi. A contrario, les 2e et 1e n'ont qu'une après-midi de cours contre 2 pour les terminales. Cette cité scolaire d'excellence sportive a vu le jour en 2010. Natation, football, escrime et bien d'autres disciplines sont d'ores et déjà dans les starting blocks, tout comme la boxe et l'haltérophilie qui ont fait leur entrée l'an dernier.